Bonjour, nous sommes le 2 novembre, il est 15h06. Je suis sur le site www.totobio.com. Alors, les produits sont non testés sur les animaux. Donc là, je suis en train de passer une commande, mais je n'ai pas fini, étant donné qu'il y a beaucoup de produits pour les chats qui sont en rupture de stock. Donc, j'attends. J'attends le restant. Donc là, je commande. Donc là, les frais de port sont gratuits parce que là, j'en suis à 49,95 euros. Et comme j'ai encore d'autres produits à attendre, donc je pense que j'en aurai encore pas mal à commander. J'attends surtout des produits qui sont végétariens, qui sont en rupture de stock. Donc, il y a de la tourine, mais elle n'est pas animale dedans. Pour les chats, c'est important. La tourine, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais celle-là, elle n'est pas animale. Je crois qu'elle est faite par synthèse. En tout cas, voilà, ce n'est pas comme les croquettes que j'achète. Je n'ai pas tous les paquets là, mais par exemple, voilà, j'ai des paquets. Donc là, je suis en train d'attendre des réponses pour savoir combien il y a de pourcentage de glucides. Voilà, pourcentage de glucides. Bon, l'ultima, boule de poêle que j'achète habituellement, il y a 31% de glucides. Donc pour moi, ça fait déjà beaucoup trop de glucides pour un chat. Voilà, boule de poêle. Celui-là, c'est système urinaire. Donc là, il y en a trop, en 2,15 glucides. Donc là, il y en a trop. Boule de poêle, OK. C'est parti. Oui. Alors, Wang Kurima, celui-là, spécial chat de plus 11 ans et plus. Ça, c'est pour Mimine. C'est le chat noir qui vient chez moi. Il y en a trop. Il y a 33,1% de glucides. Donc celui-là, il va falloir que je l'arrête. Et celui-là, j'attends une réponse parce que je n'ai pas réussi à faire les calculs. Oui, pardon, petit Sacha, vous voyez là, j'ai mon chat qui est allongé. Voilà, tout le long, là. Donc là, je n'ai pas tout compris dans les trucs qu'ils ont marqués. Donc, je vais faire ma recherche de celui-là. Alors, j'ai fait ma recherche, j'ai écrit au vétérinaire aussi. Là où je vais au vétérinaire pour qu'il me donne la marque des croquettes et des pouvoirs des pâtés même. Mais surtout des croquettes, là où il y a le moins de glucides. Là où il y a le moins de glucides. Ensuite, moi, je vais aussi sur les sites, tout ce qui est végan. Voilà, tout ce qui est végan. Du moment qu'il y a le moins de glucides possible pour les chats et qu'il y a de la taurine, voilà, c'est l'essentiel. Cite végétarien, croquettes pour chats. Voilà. Voilà, croquettes sans céréales, par exemple. Mais ce que j'aimerais, c'est trouver des... Là, j'ai croquettes sans céréales. Donc, ça, c'est génial déjà. C'est une très bonne chose. Mais je voudrais avoir des croquettes végétariennes, voire bio. Oui, je sais, le bio à 100% n'existe pas. Je le sais. Je suis quand même assez intelligente pour le savoir. Alors, ultra premium, voilà. Donc, il faudra que sans céréales, pour chats, voilà, sans céréales. Donc, les miens, ils sont tous stérilisés. Ils sont tatoués. Voilà. Bon, il va falloir que je regarde ça. De plus près. Je me souviens plus dans les sites que j'avais commandé avant. Depuis mon déménagement, j'avais jeté pas mal de trucs et je ne me souviens plus de tête où j'avais commandé. Donc, voilà, en train de rechercher mes croquettes végétariennes et attendre la réponse chez le vétérinaire. Puisque là aussi, souvent, ce n'est pas marqué les glucides, le pourcentage de glucides derrière les paquets. Et voilà, ils ne le mettent pas. Si vous avez regardé l'émission qui est passée pour les croquettes et pâtés pour les chats et les chiens, vous verrez qu'il y a même des grandes marques où il y a beaucoup trop de glucides et que ce n'est pas bon. Voilà. Donc, moi, je suis en train de faire mes recherches parce que j'achète aussi chez le vétérinaire, bien sûr. Mais là, par exemple, celui-là, 33,1 % de glucides, non. Bon, celui-là, je n'en achète plus, quoi. Alors, je suis en train de me faire tout un dossier. Et celui-là, pareil, spécial, peu là, j'ai boule de poil. Donc, ça, c'est intéressant pour mes chats. Le problème, c'est 32,5 % de glucides. Là, j'avais réussi à faire les calculs parce qu'on voyait bien ce qui était noté. Donc, là, c'est pareil. Moi qui pensais que je donnais des bonnes marques à mes chats, parce que je prends toujours des bonnes marques. Bon, je ne les ai pas toutes, là, les marques, bien sûr, parce que j'avais jeté les potes. Voilà. Celui-là, là, c'est fait. Celui-là, je n'arrive pas à trouver le bon casier parce qu'il y a trop de chiffres différents. Donc, j'ai peur de me tromper pour savoir si oui ou non. Donc, j'ai été sur le site, là, j'ai écrit. Et bien, j'attends une réponse parce que j'essaie de donner de la qualité à mes chats. Et donc, là, c'est pour ça que maintenant, j'achèterai aussi bio, végétarien, parce que je n'ai pas envie de leur donner des animaux à manger. Donc, il y a la tourine, c'est le plus important, mais elle n'est pas animale. Donc, ça, je le précise. Voilà. Et mon chat Mars, donc ça, c'est Sacha qui m'a adopté. Mon chat Mars, quand je l'ai eu, je l'ai eu, il avait un mois ou un mois et demi. Donc, je l'avais récupéré parce que c'était le seul chat qui restait et le fils de la personne que je connaissais, elle allait tuer le chaton si personne ne le prenait. Donc, voilà, moi, j'étais là pour qu'on ne le tue pas. Et moi, mon chat Mars, donc, il a été nourri comme moi. Il a été nourri sans croquettes et sans pâté pour chat. Et il mangeait tout comme moi, les petits pois, les brocolis. À l'époque, j'achetais des oeufs à la ferme, des pâtes. Il y avait de la levure de bière. Donc, pendant 11 mois. Pendant 11 mois, il a tout mangé comme moi. Alors, bien sûr, pas de chocolat, pas de gâteau, pas de gruyère, pas tous ces fromages-là, sauf la vache qui rit, ça, il pouvait en manger. Donc, il mangeait la vache qui rit. Et puis, voilà, moi, ce que je peux dire, c'est qu'un chaton peut manger totalement végétarien, mais totalement, et sans taurine, on va dire jusqu'à 9 mois. Voilà. Je ne préconise pas au-delà. Moi, il est allé jusqu'à 11 mois sans problème de santé, sauf qu'il arrivait à la limite de la taurine. Voilà. Et comme moi, je ne pouvais pas fabriquer la taurine et qu'elle n'existe pas comme ça, du coup, j'ai dû acheter des croquettes et du pâté pour lui. Voilà. Mais voilà, je peux affirmer que jusqu'à 9 mois, un chat peut manger comme vous, végétarien, et après, dans ce cas-là, acheter des croquettes et pâté végan, végétarien, végan, dans ce cas-là. Alors, pour le chien, c'est beaucoup plus facile parce qu'un chien peut manger totalement végétarien. Il n'a pas besoin de la taurine comme le chat. Et chez les vétérinaires, on ne trouve pas de croquettes végétarien ou végan. Pourquoi ? Parce que, comme il m'a expliqué, donc, même pour les chiens, je parle, le vétérinaire, là où j'habitais avant, il m'a expliqué que, oui, un chien peut manger végétarien étant donné qu'il n'a pas besoin de taurine. Par contre, donc, j'ai demandé, mais pourquoi vous n'en vendez pas ? Il m'a dit, bien, parce que les gens ne voudront pas en acheter puisque eux-mêmes mangent de la viande, donc, ils n'achèteront pas. Pour eux, c'est, voilà, pour eux, ils mangent de la viande, donc les animaux doivent manger de la viande. Et là, je parle pour le chien uniquement. Attention, il faut faire la part des choses entre le chien et le chat. Donc, voilà, mais oui, le vétérinaire m'avait confirmé qu'un chien pouvait manger, donc, un végétarien. Après, c'est une question d'argent aussi. Ils sont là pour vendre les marques, vendre les croquettes. Ils se font de l'argent dessus. Donc, ils ne vont pas commencer à vendre des croquettes végétarien si personne ne va les acheter. S'il y a juste moi qui vais les acheter, parce que, voilà, c'est, non, c'est, voilà, eux, ils vivent des animaux, donc, automatiquement. Alors, les prix sont un peu plus chers, c'est vrai, chez le vétérinaire, mais moi, je l'achète quand même. J'essaye un petit peu d'apporter la, au maximum que je peux faire, vraiment, parce que là, c'est le maximum que je peux faire pour eux, pour les chats, c'est de leur apporter de la qualité. C'est vraiment de la portée du bien-être. Parce que je vais vous dire, vous allez dire, oui, mais c'est trop cher. Chez le vétérinaire, moi, je vais vous dire, eh bien, faites moins de sorties, faites moins de restaurants, arrêtez de fumer, arrêtez de boire de l'alcool à tous les week-ends ou à table, arrêtez d'acheter plein de chocolat, des bonbons, M&M's, à vos enfants qui sont dégueulasses, Mars et tout ce qui continue, tous ces trucs-là, les chocolats bounties, etc., ou même les bonbons. À la rigueur, prenez-en pour les enfants, mais bio, comme j'ai dit. Faites des économies quelque part et apportez le bien-être à vos animaux. Parce qu'un chat, s'il a des problèmes de rein, par exemple, quand vous allez passer, vous allez l'amener chez le vétérinaire pour passer des examens, pour voir où il en est par rapport au rein. Il va vous donner des médicaments à lui donner. Au chat, il faut compter, déjà, il faut compter minimum, ça, je l'ai vu chez un vétérinaire, pour un chat à une copine, il faut compter 267 euros et des poussières. Ça, c'était l'examen qui avait été fait, donc avec des appareils, tout ça, pour le chat. On lui avait donné des gouttes à lui donner, des cachets à donner au chat. Donc, vous pouvez imaginer. Il vaut mieux donner des bonnes choses à manger à votre animal et qu'il ne tombe pas malade. Parce qu'après, ça va vous coûter 10 fois plus cher. Voilà. Il vaut mieux mettre 30 euros dans un paquet de croquettes. Mais au moins, vous n'irez pas constamment chez le vétérinaire à faire soigner votre animal. Parce que quand ça commence, là, c'est foutu. Ça monte en grade et vous allez y aller souvent chez le vétérinaire. pour le diabète, c'est pareil. Il faut faire très attention que votre chat n'ait pas de diabète après. Donc, il faut vraiment penser à lui. Votre animal est votre priorité dans la vie. Je parle de la priorité des sorties, des restaurants, d'acheter des CD de films, tout ça. Alors, tout ça, c'est vraiment de l'extra, quoi. Voilà. Vous payez votre loyer, l'eau, l'électricité, votre nourriture, l'essence pour votre voiture, l'assurance habitation, l'assurance voiture, maladie, tout ça. Vous nourrissez bien vos animaux et après, tout le restant, c'est du superflu. N'oubliez pas, c'est du superflu. Alors, oui, on est super content d'avoir du superflu. Voilà. Moi, plus tard, plus tard, je voudrais passer une semaine sur un paquebot, faire une croisière. Alors, pas maintenant, parce que j'ai mes chats, mais ça, c'est un de mes buts aussi dans ma vie. Mais ça, je le fais passer après. Je ne vais pas partir une semaine en laissant mes chats ou que quelqu'un vienne s'en occuper sauf celui qui les connaît depuis tout petit. Mais non, pour l'instant, ma priorité, c'est le confort et le bien-être et la santé de mes animaux. Et le restant, c'est du superflu. Voilà. C'était mon conseil du jour et j'espère que cette vidéo vous fera réfléchir et vous aidera. Au revoir.